Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le théorème de la divergence dans un exercice. On a une région solide simple dans cet espace où x va de moins 1 à plus 1, z va de 0 à cette sorte d'arche ici où z est une fonction de x, et y va de 0 à ce plan où y est une fonction de z. On a aussi ce champ vectoriel, un peu effrayant avec la fonction logarithme néperien, tangente, etc. Et on nous demande de calculer cette intégrale de surface qui est le flux du champ vectoriel qui passe à travers le contour de cette région, et ce contour c'est une surface. Alors on sait que la résolution d'une intégrale de surface, c'est une grande aventure, pas forcément plaisante, surtout avec ce genre de champ vectoriel, mais peut-être qu'il existe une méthode qui nous simplifierait la tâche, peut-être qu'on peut utiliser le théorème de la divergence. Le théorème de la divergence nous dit que le flux qui passe à travers le contour de cette région, solide, simple, c'est la même chose que l'intégrale triple sur le volume de cette région de la divergence de f de la divergence de f fois dv, dv qui est une combinaison de dx, dy et dz, c'est un petit cube, un cube infinitésimal de ce volume, et on va voir si en effet ça nous aide d'utiliser cette relation qui est le théorème de la divergence. D'abord on va calculer la divergence de f. La divergence de f, c'est égal à, d'abord la dérivée partielle par rapport à x de la composante dans la direction de i, donc ce terme-là. Alors d'abord la dérivée partielle de ce terme par rapport à x, et bien c'est x. Ensuite on a de la chance, la dérivée partielle de ce terme par rapport à x, et bien c'est 0, puisque quand on dérive ça par rapport à x, et bien en fait c'est une constante, ce terme ne varie pas par rapport à x. A ça on ajoute la dérivée partielle par rapport à y de la composante dans la direction de j, donc ce terme-là. La dérivée partielle de ça par rapport à y, et bien c'est x. Ensuite la dérivée partielle de ce terme par rapport à y, c'est 0, c'est une constante quand on dérive ça par rapport à y. Et enfin on ajoute la dérivée partielle par rapport à z de ce dernier terme, qui est la composante dans la direction de k. Et bien c'est une constante par rapport à z, ça ne varie pas par rapport à z, donc la dérivée partielle de ça par rapport à z, et bien c'est 0. Donc déjà ce calcul de la divergence nous permet de bien simplifier les choses, puisque la divergence de f c'est tout simplement 2x. Donc en fait, on peut réécrire ce flux à travers la surface en l'intégrale triple de 2x, tout simplement. Donc on peut réécrire l'intégrale triple de 2x. Alors j'écris tout simplement 2x dans un premier temps, puisque on va réfléchir à l'ordre d'intégration. On a dit que y va de 0, ce plan, qui est le plan où y égale 0, à ce plan-là, où y est une fonction de z. y égale 2-z, donc y va de 0 à 2-z. Ensuite z, et bien z est compris entre 0, ce plan-là où z vaut 0, et cette sorte de parabole ici, où z est une fonction de x. z vaut 1-x², donc z est compris entre 0 et 1-x². Et enfin pour x, c'est un peu plus simple, on a dit x est compris entre moins 1 et plus 1. Donc x est compris entre moins 1 et plus 1. Et je pense que c'est pas mal comme ordre d'intégration. On intègre d'abord par rapport à y, et on obtient une fonction de z. Ensuite on intègre par rapport à z, et on obtient une fonction de x. Et enfin on intègre par rapport à x. C'est pas mal, on va garder cet ordre d'intégration. Donc d'abord on intègre par rapport à y, et y va de 0 à 2-z. Ensuite on intègre par rapport à z, et z va de 0 à 1-x². Et enfin on intègre par rapport à x. Et x va de moins 1 à plus 1. Et maintenant c'est parti pour un petit peu d'intégration. Comme on intègre d'abord par rapport à y, et bien 2x c'est une constante. Donc la primitive de 2x par rapport à y, et bien c'est 2x fois y. Et cette primitive est prise entre 0 et 2-z. Donc ça c'est égal à 2x fois 2-z, moins 2x fois 0, 2x fois 0, et bien c'est 0. Donc ça c'est juste égal à 2x fois 2-z. Donc ça maintenant, on va intégrer ça par rapport à z. Donc z va de 0 à 1-x². Et ensuite on intégrera par rapport à x, qui va de moins 1 à plus 1. Donc cette intégrale triple se simplifie dans un premier temps à cette intégrale double. Maintenant on cherche la primitive de ça par rapport à z. Donc dans ce cas, 2x c'est une constante. En fait on pourrait même faire sortir 2x de l'intégrale, mais je ne pense pas que ça va vraiment nous déranger. Donc ce que je vais faire c'est que, quand on va chercher la primitive de ça par rapport à z, et bien on va garder 2x, mais on sort quand même 2x, on ne fait pas rentrer dans la primitive. Donc la primitive de 2-z par rapport à z. D'abord la primitive de 2 par rapport à z, c'est 2 fois z. Ensuite la primitive de moins z, et bien c'est moins z² sur 2. Et cette primitive est prise entre 0 et 1-x². Alors on peut déjà dire que quand z égale 0, cette expression vaut 0. Donc en fait on va juste remplacer z par 1-x². Alors ça nous donne, on a toujours ce 2x devant, on a toujours 2x, et ensuite on remplace z par 1-x², on a 2-2x², ensuite on a moins 1 demi, fois 1-x², le tout au carré. Donc c'est 1, c'est juste de l'algèbre ça, 1-2x² plus x à la puissance 4. Voilà, alors à ça on devrait soustraire cette expression quand z vaut 0, mais on vient de dire que ça ne sert à rien puisque ça vaut 0. Alors avant d'intégrer par rapport à x, peut-être qu'on pourrait faire quelques simplifications. Déjà ce qu'on a entre parenthèses ici, on a 2-2x², on peut distribuer ce moins 1 demi, on a moins 1 demi, alors moins 1 demi fois moins 2x², et bien c'est plus x², et ensuite on a moins 1 demi fois x à la puissance 4, puis on a toujours 2x. Et on peut encore un petit peu simplifier, on peut regrouper certains termes ensemble, donc on a 2 moins 1 demi, et bien c'est 3 demi. Ensuite on a moins 2x² plus x², c'est moins x², et ensuite on a moins 1 demi fois x à la puissance 4. Et enfin on peut distribuer ce 2x, on a donc 2x fois 3 demi, et bien 3x. Ensuite 2x fois moins x², c'est moins 2x à la puissance 3. Ensuite 2x fois moins 1 demi fois x à la puissance 4, alors 2 et 1 demi se simplifient, il nous reste moins x à la puissance 5. Donc maintenant, cette intégrale triple se simplifie en l'intégrale de moins 1 à 1 de cette expression par rapport à x. Maintenant on cherche la primitive de ça par rapport à x. Alors la primitive de 3x, et bien c'est 3 demi fois x². La primitive de x³, et bien c'est x à la puissance 4 sur 4, puis on a ce moins 2 devant, donc on a moins 2 sur 4, c'est moins 1 demi, fois x à la puissance 4. Et ensuite la primitive de moins x à la puissance 5, et bien c'est moins x à la puissance 6 sur 6, et ça c'est pris entre moins 1 et 1. Alors ça c'est égal à... C'est égal, je vais écrire ça à la suite. D'abord cette expression, on remplace x par 1. On a 3 demi, moins 1 demi, moins 1 sixième. À ça, on soustrait cette expression quand x vaut moins 1. Donc on a ici 3 demi, moins 1 demi, et enfin on a... Et bien on a aussi moins 1 sixième, et on dirait bien que ces deux expressions s'annulent. Ce terme s'annule avec ce terme, si on distribue le moins ici, ce terme s'annule avec celui-ci, et moins 1 sixième plus 1 sixième, bien ça fait 0. Donc il nous reste 0. Tout ce qu'on a fait jusque-là, et bien ça fait 0. Donc l'intégrale triple qu'on vient de calculer, l'intégrale triple de la divergence de f, et donc le flux qui passe à travers cette surface, et bien c'est tout simplement 0.